Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce deuxième Facebook Live de l'année 2022 consacré à la culture. À ma droite, Monsieur le Maire, comme d'habitude, qui aime bien s'installer à la droite, donc j'ai remarqué que je n'aurais même plus besoin à l'avenir d'autres cités. Et à ma gauche, Pierre Béguin, adjoint en charge de la culture. Depuis combien de mandats, Pierre ? C'est mon sixième mandat. Sixième mandat, toujours dans le domaine de la culture ? Sport, culture, festivités. Domaine extrêmement large. Je voulais tout d'abord, à l'un ou à l'autre, vous poser la question pourquoi est-ce important, pour une commune comme la nôtre, d'inscrire la culture dans nos programmations municipales ? Une maxime d'abord, un peuple qui ne connaît pas son passé ni sa culture, c'est comme un arbre sans racines, on dit. Donc voilà le démarrage. Donc c'est très très important, la culture, à nos jours, de nos jours, surtout la lecture, etc. Donc c'est quelque chose de très très important. Oui. Et puis, je pense qu'il y a partie de la culture qui est loin de nos populations. Nous, notre objectif, notre orientation, c'est d'ouvrir les portes pour que les gens connaissent ce qui existe. Ce n'est pas réservé à une élite exceptionnelle, rare, etc. Je pense que tout ce passé, tout ce patrimoine culturel, au sens large du terme, appartient à tous les Français, appartient à tous les Saint-Maximinois. Et quand on a une population très riche, etc., nous pensons que notre mission, c'est que la culture vienne à la rencontre des gens, parce que ce n'est pas toujours facile de se rendre sur les lieux culturels, etc. Alors dans la culture, il faut bien qu'on soit d'accord, c'est à prendre au sens large. Il s'agit bien sûr des arts, des artistes, etc., de la musique, de la peinture, certes. Mais il s'agit aussi des sciences, il s'agit aussi du sport, au sens large, des loisirs. Et on pourra aller jusqu'à la gastronomie. Il fait partie de la culture aussi. Donc rendre accessible au maximum de nos concitoyens tous ces secteurs, nous pensons que c'est une mission d'une municipalité. Et nous pensons surtout aux enfants et aux jeunes. Et nous pensons surtout à notre aide à l'école dans ce domaine. Je vous le répète, faire en sorte qu'on en trouve des ports qui ne sont pas forcément dans les grands médias, qui ne sont pas forcément à la télévision. Mais ouvrir cette connaissance à nos habitants, ça nous semble être un devoir. Oui, alors vous avez dit des choses intéressantes. Une culture de proximité, moi que je retiens, l'importance de comprendre finalement d'où on vient et vers quoi on va. Donc prendre un peu son destin en main, si je puis m'exprimer ainsi. Une culture qui n'est pas réservée à l'édite, mais qui se veut accessible au plus près des gens. Et dans tous les domaines, donc la plus large possible. Peut-être que pour découvrir ces thématiques-là, on s'était dit, et là sur la table, vous avez une diversité de nos événements. Eh bien, ça nous permettrait de faire un petit tour d'horizon sur ce que peut proposer une commune comme la nôtre et ce que nous faisons. Tout d'abord, avant de démarrer, prendre un événement. Pendant ce temps-là, bien évidemment, nos habitants peuvent s'exprimer, nous dire ce qu'ils pensent des événements, puisque on parlera de nos initiatives dans tout domaine. Et puis, si vous avez des idées par rapport à ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, nous venons de terminer Saint-Maximin-sur-Seine. Saint-Maximin-Variété. Variété. Et on a fait Sur-Seine aussi. On a fait les deux. On est d'accord ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est moi qui va répondre, mais je veux dire, donc d'abord, Saint-Maximin-sur-Seine, c'est un projet qu'on était assis il y a 6e édition. Donc, c'est un projet qui est parti, il y a quelques années, du fait qu'on nous a demandé de recevoir un concours régional de théâtre. Et puis, à partir de là, on a élargi aux autres formes de spectacles. Et donc, on a décidé de faire une semaine de spectacles ouvertes à nos habitants et aux gens de l'extérieur et présenter un maximum de spectacles. Je pense qu'on a eu une bonne douzaine associés, bien sûr, les enfants à cette affaire. Ils ont eu leur journée avec des spectacles appropriés. Et voilà. Donc, ça manquait peut-être un peu à notre ville. Alors, le constat qu'on a fait, c'est qu'en 5 ou 6 ans, le nombre de participants de la commune n'a cessé d'augmenter. On a été un peu gênés récemment par le confinement et puis les dévices, certes. Mais c'est une chose extrêmement encourageante. On a eu de plus en plus de membres de Saint-Maximin qui sont venus assister à ces spectacles. Et des spectacles qui ne sont pas forcément les plus courus. Ceux qu'on met à la télévision sans arrêt. On a ouvert, entre ouvert, des portes nouvelles. On a essayé de... Et petit à petit, les gens s'intéressent de plus en plus. Alors, comme c'était une dominante un peu théâtre, musique, etc. On a souhaité rajouter un petit 3 ou 4 soirées de variétés, de spectacles, disons, plus légers, des choses plus courantes, plus proches, etc. plus faciles. On n'est pas déçus non plus par les résultats de cette première expérience de Saint-Max variété. Il y a eu même des temps extrêmement forts avec des grosses participations, surtout de jeunes. Et ça nous a bien sûr encouragés. Oui, c'était une autre approche de ce festival. Donc, on a eu une soirée pour les ados, qui étaient essentiellement ados, avec du stand-up qui a excellemment bien marché. On a eu 150 spectateurs. Oui, bien sûr. Et d'autres qui ont été un peu moins, parce que c'était Georges Brassin. C'était le centenaire de Georges Brassin. C'est quelqu'un que les jeunes n'ont pas connu. On a eu des gens d'un certain âge. Brassin s'est étudié à l'école. Donc, c'était quelque chose de populaire. C'est un maximum variété. Et ce qui est intéressant dans vos démarches, c'est que finalement, on fait venir des artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, de la région, voire d'ailleurs, puisqu'on a pu le voir sur Saint-Maximin-sur-Seine. Ce n'est pas rien. Douze spectacles qu'on a mis en place sur la commune. Et Saint-Max variété, moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que des associations ont été mises à l'honneur, ont joué plusieurs scènes qui étaient de qualité remarquable. Et je trouve que quand on fait participer les associations, les habitants eux-mêmes au spectacle, qu'en pensez-vous ? Oui, là aussi, ce n'est pas une nouveauté. Alors, ça a peut-être une bonne quintaine d'années d'âge. On a créé, comme on a, des femmes d'associations diverses se sont unies pour préparer des spectacles, une soirée de spectacle. Et il faut avouer qu'elles ont fait un parcours considérable. Puisque là, dans cette dernière Saint-Max variété, dans ce dernier spectacle, moi, je pense qu'ils ont fait des progrès gigantesques dans tous les domaines. Tout à fait. Et ça mérite d'être souligné. Ça veut dire que c'est vrai, ouvrir à la culture, c'est assister au spectacle, mais c'est aussi se mettre en faire soi-même. Et là, on peut dire que Saint-Maximin a fait... Il y avait de quoi être fier de notre commune. Et en fait, ces pas qui ont été faits. Moi, je suis vraiment très satisfait de ce qui a été produit par ces femmes. Alors, ça s'inscrivait aussi, bien sûr, dans le cadre de la journée des droits de la femme, journée internationale des droits de la femme. Donc, ça avait du contenu, en plus, un contenu sur lequel nous sommes aussi très attachés, c'est-à-dire l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas un combat qui est terminé loin de là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, elles ont contribué aussi à cela. Oui, bravo. Et nous avons eu un spectacle pour les enfants, le mercredi après-midi. Oui, tout à fait. Il y avait 150 enfants ravis de découvrir la magie. Et ils ont participé. C'était vraiment interactif. Alors, on nous pose des questions. On réagit. Merci à vous. D'abord, s'il y a des participants qui ont assisté, des spectateurs, à tout ce que l'on vient d'évoquer, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires si cela vous a plu. Si nos artistes sont connectés, eh bien, encore bravo à vous parce que votre spectacle, vos mini-spectacles, puisque c'était un déroulé, étaient vraiment de très grande qualité. Moi, je tiens à le dire. Bravo à vous. Oui, juste un tout petit mot, parce que tout n'est pas facile dans cette période. On a eu, sur Saint-Max-Variété, une petite déception, ou une grande déception. Nous étions mis d'accord avec notre ville jubilée du Portugal, le Vieiro dos Vinhos, qui nous avait proposé de faire venir 5 chanteurs, 4 chanteurs et 1 musicien, 2 chanteurs de l'université, des étudiants de l'université de Coimbra au Portugal, et qui venaient de nous faire un concert de fado, musique traditionnelle portugais, etc. On était très contents de les recevoir. Et au dernier moment, 2 des chanteurs ont eu le Covid, et n'ont pas pu venir, on a dû annuler. Ce qui est une déception. Par ailleurs, on a des choses qui se mettent en place, et qui nous inspirent beaucoup. C'est la coopération qu'on est en train de créer, avec la faïencerie de Creil, cette grande institution, cette grande salle de spectacle qu'est la faïencerie. C'est aussi une structure qui organise des spectacles. Et on a eu, il n'y a pas très longtemps, un spectacle de plein air sur la place du Larisse, qui a été un succès populaire remarquable, à la fois par la qualité de ce qu'on a produit, mais aussi par près de 250 personnes qui étaient sur la place du Larisse, et qui étaient ravies du spectacle qui leur a été offert. Bien sûr. Et je pense qu'on va continuer à travailler avec la faïencerie, qui risque de nous offrir des ravaises sur les spectacles qu'elle propose dans le cadre de Creil, mais qui veut aussi se déplacer et venir présenter le spectacle à la population de Saint-Mercie. Alors on nous pose des questions, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir sur une thématique comme celle-ci. J'ai bien noté une question, comment on peut... Tu as parlé tout à l'heure de gastronomie, pour dire que la culture, ça peut aussi englober la gastronomie. De quelle manière ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Après on pourrait parler du marché. Voilà. On a le marché qui va s'organiser. Nous avions, jusqu'à l'épidémie, gardé une tradition qu'on avait créée, c'était celle d'un marché gastronomique qui se tenait dans le centre-ville, qui se tenait dans la rue Jean-Jaurès. Bon, nous l'avions un peu annulée parce qu'on a créé à la place le marché Picard au bord de l'Ouade, des deux côtés, Saint-Leodess-Rans, Saint-Maximin. Donc on peut devenir des spécialités de Picardie, de la région. Donc cette tradition-là s'est un peu interrompue avec l'épidémie. Et là, ce matin, j'ai participé à une réunion des maires de la communauté d'agglomération de l'AXO où l'AXO a validé l'idée de remettre à l'honneur un marché gastronomique, un marché Picard, qui va être remis l'année prochaine en place. Donc, voilà, une bonne nouvelle là-dessus. Nous étions prêts, si ça n'avait pas été possible, à refaire un marché de l'astronomique sur Saint-Maximin. C'était une demande qu'on a formulée à l'AXO de remettre en place, en même temps que les escales, comme ils avaient fait, et qui s'étaient beaucoup déroulées sur Creil. Nous, nous voulions avoir des animations sur notre ville et on leur avait proposé de reprendre à nouveau le marché Picard. Et j'apprends par le maire que ça a été validé, donc j'en suis satisfait. C'était une demande que j'ai faite lors du bilan des escales. D'ailleurs, ça réagit beaucoup. Merci à vous. Ça réagit sur le fait que nos manifestations sont de qualité, que ce que nous faisons, c'est de qualité. Est-ce que c'est ton engagement, Pierre, qui fait la qualité ? Comment tu peux... Comment tu peux... C'est pas mal que la lade, là. Ah ben, on va nous parler à peu de lui-même. Bon, on a... C'est vrai que... Parce qu'il faut être un peu tenace, non ? Comment le monsieur le maire disait, c'est ambitieux, un marché Picard. On fait également la fête de la pierre. On a des projets d'ambition pour une commune de moins de 4 000 habitants. Oui, c'est un désir que l'on a d'avoir des spectacles de qualité. Les gens viennent... C'est pas du spectacle au rabais. Malgré le peu que l'on demande de participation, c'est pas un spectacle au rabais. C'est vraiment de vrais spectacles. Nos artistes qui sont venus pour Georges Brassin venaient de Guingamp. en Bretagne. Donc, imaginez. Oui, oui. Donc, c'est des choix vraiment... Et donc, c'est des choix que l'on fait avec le service culturel. Alors, moi, je voulais dire que... Ce qui vient d'être dit très juste, mais on a aussi le souci de promouvoir certains savoir-faire locaux. Oui. Des savoir-faire de la commune. Bon. Je vais citer là un projet qu'on a dans quelques jours. C'est... C'est... Le projet de faire une exposition sur l'un des plus grands peintres du monde qui habite notre commune. François Rouen, qui expose à New York, etc., qui est connu sur la planète, habite Saint-Maximin. Donc, le devoir pour nous, depuis plusieurs années, je le connais depuis pas mal de temps, je lui ai toujours demandé de venir exposer et il va venir exposer sur Saint-Maximin prochainement. Mais, au-delà de ça, voilà, on est quand même dans les grands, grands artistes, mais on a aussi l'idée de promouvoir. Et quand on a fait, il y a... C'est le mois de septembre, le mois de septembre, l'initiative d'une prestation ma ville a des talents. Nous avons eu une bonne quinzaine d'exposants dans divers domaines, infiniment multiples de gens qui avaient des qualités artistiques, des qualités multiples. Et on veut aussi faire en sorte que nos savoir-faire locaux soient mis en valeur et on veut inciter la population à se tourner vers ces activités-là qui sont des activités de grandes valeurs humaines. Je crois que c'est surtout ce qui nous guide, c'est surtout promouvoir des choses de grandes valeurs. Lors de Saint-Maximin et des talents, on a eu un artiste qui maintenant s'est lancé après cette exposition Saint-Maximin et des talents. On le voit un peu partout à Paris, un peu partout que ce garçon faisait des caricatures. On ne le connaissait pas et voilà, on l'a mis en lumière et c'est vraiment... Ça a été une réussite. Très bien. Alors, vous réagissez également sur les tarifs. On nous dit merci pour les tarifs. Est-ce que c'est ça l'accessibilité ? Est-ce que c'est pas ? Les tarifs. Oui. Le fait que nous ayons des tarifs bas, ça veut dire que la commune va supporter le coût de l'initiative qu'elle met en place. C'est aussi important que de répondre à divers besoins de la commune, que ce soit l'entretien de nos voies que ce soit l'aide à l'école. Je pense que rendre accessible au plus grand nombre ce que l'on propose, nous semble aussi, nous le ferons tant qu'on pourra le faire parce que c'est vrai que la situation financière des communes aujourd'hui est un peu inquiétante. On insiste aujourd'hui à une sorte d'étouffement de la plupart des communes, quelles qu'elles soient. Donc c'est vrai que tant qu'on pourra le faire, on le fera. On ira dans ce sens-là parce que, je vous dis, notre idée, c'est de faire en sorte que la culture rencontre nos habitants. Alors, il faut ça. il faut investir, il faut faire les choses. Bien sûr. Nous avons quand même aussi, au passage, je tiens à le dire parce que ça devient des habitudes et on les oublie, on s'est doté d'une magnifique salle. La galerie de Fronta est une magnifique salle qui permet de proposer aux gens des spectacles dans des conditions qui sont très bonnes. Tout à fait. Et on a maintenant un bel outil, on se l'est donné. Vous avez une ville qui a été détruite à 90 %, progressivement, n'a pas oublié la culture. Elle s'est donné une galerie d'exposition, de spectacles, etc. Je crois qu'il faut le rappeler, ça n'existait pas il y a 30 ans, 40 ans. Petit à petit, on a remonté la maison sans oublier la culture. Et nous avons une bibliothèque aussi de qualité. je reviens sur ce que me dit souvent monsieur le maire, des gens qui disent combien ça coûte la bibliothèque. La bibliothèque est complètement gratuite et sachez que nous avons 12 000 livres à la disposition des gens. Imaginez, une petite ville de 3 000 habitants, nous avons 12 000 livres à disposition des gens et une bibliothèque entièrement gratuite. C'est ce que on a souvent des gens qui nous posent la question combien ça coûte pour aller à la bibliothèque. Non, ça ne coûte rien du tout. Et il y a vraiment plein de choses qui se font à la bibliothèque. Actuellement, il y a le printemps des poètes. Oui, alors ça faisait partie du petit tour d'horizon qu'on voulait vous proposer. Donc, tu peux nous parler du printemps des poètes rapidement ? Actuellement, donc, des gens font des poèmes avec des thématiques. Ils ont plusieurs mots à accorporer dans le poème. Ces poèmes seront lus le 23 mars à la fin de ce printemps des poètes. Le 23 mars, donc, il y a à la bibliothèque un arbre à poèmes. Les poèmes sont mis dans l'arbre et ce 23 mars, les gens qui viendront à la bibliothèque à la fin de ce printemps des poètes prendront un poème dans l'arbre un poème et liront les poèmes devant les gens. Souvent, même les enfants adorent faire ce genre de choses. Bien sûr. Bien sûr. Tu parlais des livres. Alors, troc-livres. Ah oui, troc-livres, donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. moi, je suis complètement court. Souvent, quand j'ai des réunions, j'amène un livre que j'ai lu, que je mets à la bibliothèque comme coup de cœur. Et je sais que ce livre, je le préconise à la lecture et il fait le tour. Moi, je suis partisan de mettre un livre à la disposition de quelqu'un qui le mettra à la disposition. C'est la culture dans tous les sens du terme. Alors, ce troc-livre, eh bien, les gens amènent des livres, reprennent d'autres livres, ce qui fait qu'il y a un tournoi et ça marchait très 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 bien. Lors du village de Noël, il y a eu un nombre incalculable de livres qui sont sortis, d'autres qui sont rentrés. C'est quelque chose qui marche très très bien. Alors, on peut peut-être parler de ce marché de Noël, qui a été village avec le marché. Le village de Noël, oui. Alors, on a voulu que ce ne soit plus un marché de Noël, mais un village de Noël tourné sur l'enfance. Et c'est pour ça qu'on avait des animations. Également, à rebondir sur ce village de Noël. Non, le fait qu'il lui évoque l'enfance me fait penser qu'il n'y a pas que les enfants qui, dans le domaine culturel, sont largement aidés. Je pense que nos anciens le sont aussi. Je cite un petit exemple. Nous avons une tradition, chaque année, nous avons un repas des anciens, de la commune. Cette année, il a eu lieu avec presque 200 personnes. Mais on a aussi quatre goûters dans l'année. Et sur ces quatre goûters, on en a deux que maintenant, on fait sur un site patrimonial. Le prochain va avoir lieu à l'abbaye de Royaumont. Le goûter va avoir lieu dans le cadre de l'abbaye de Royaumont. pour nos anciens, c'est découvrir les richesses de notre patrimoine historique. Et on est allé déjà dans divers endroits patrimoniaux. Le dernier voyage des anciens s'est fait en Normandie. Bien sûr, on a visité beaucoup de sites intéressants, à la fois des sites industriels qui étaient spécialisés dans le texte qu'une autre fois. Mais on a aussi visité les abbayes les plus célèbres qui puissent exister. Vous voyez, à chaque fois, il y a une dimension d'ouverture sur la connaissance, sur la culture, sur les arts, sur les loisirs, etc. Donc, on s'attache toujours à ce qu'il y a cette connotation culturelle vis-à-vis aussi bien des enfants qu'y compris les bébés. Nous avons à la bibliothèque les bébés. les contes, les bébés lecteurs, etc. Mais nous avons aussi des intervenants en musique qui vont à la crèche. Vous voyez, c'est toute la vie que nous injectons des éléments culturels dans toute la vie. Oui, tu disais que le sport était la culture et nous avons des intervenants en sport à l'école également. Alors, il y a tellement de choses à voir. Je voulais parler des événements qui vont avoir mieux cette semaine. notamment vendredi, conférence sur la guerre d'Algérie à l'occasion de la commémoration. 60e anniversaire. 60e, 1900. Anniversaire de la fin de la guerre. Exactement, fin de la guerre. Alors, à cette occasion, ça aussi, ça fait partie de notre histoire. L'histoire fait partie de la culture, c'est clair. ça fait 60 ans que la guerre d'Algérie s'est terminée. Le 19 mars, on a traditionnellement une commémoration au monument mort. Et cette année, pour fêter 60 ans, on a organisé une conférence qui sera tenue par un saint-maximinois d'origine, Michel Dupuis, qui est originaire de Saint-Maximin, mais qui est aussi un des vice-présidents de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. Les anciens combattants d'Algérie, ils se font de moins en moins nombreux. Il nous semble nécessaire de les écouter, d'enregistrer leurs témoignages, leurs mémoires, parce que la plupart sont 80 ans et plus. Donc, il est quand même important de les écouter. Je pense que ça mérite d'y venir, d'écouter, de poser questions si chacun le souhaite, mais pour ça aussi, d'approprier notre histoire, ça fait partie d'une mission qu'on doit aussi accomplir. Alors, ce sera, merci, et effectivement, c'est important tout ce devoir de mémoire. Vendredi 18 mars à 18h, Salaragon, n'oubliez pas l'événement. Également, nous avons la braderie du Secours populaire. Alors, le lien avec nos associations ? Oui, oui, d'une façon plus globale, bien sûr, nous avons cette chance à Saint-Maximin d'avoir plus de 40 associations, dont beaucoup se consacrent aussi au secteur culturel. à ouvrir toute la connaissance, à aller sur des sites intéressants, à voyager, à s'ouvrir sur le monde, etc., à rencontrer d'autres gens à travers le sport, par exemple, mais on a vraiment une grosse activité des expositions qui ont aussi organisées, etc. récemment, on vient dans un qui s'appelait Parcours de Femmes, qui a été réalisé par des idées femmes qui, pour la plupart, viennent de l'immigration, des contenus, nous ferons une exposition sur leur chemin, sur leur parcours, par où elles étaient passées. Tout ceci, me semble, mérité qu'on ne fait qu'il reste. Oui, d'accord. Alors, également, n'oubliez pas, parce que la culture, c'est aussi l'environnement, c'est tout ce que l'on peut mettre en œuvre en la matière. Saint-Maximin, ville propre, samedi 19 mars. Oui. Alors, avant d'aborder cette question, moi, je veux dire que c'est vraiment quelque chose qu'on va prioriser dans les mois qui viennent. c'est-à-dire renforcer l'éducation à la nature, renforcer l'éducation à la biodiversité. Nous sommes en train de travailler là-dessus. On est en lien avec des associations, Nature Picardie, avec le PNR, avec l'AXO. Nous souhaitons, parce que là aussi, ça fait partie de la culture, connaître tous les végétaux ou les animaux avec lesquels nous vivons. Il y a une éducation à apporter qui vise aussi à faire entendre qu'il est grand temps de s'occuper de la nature et d'y faire attention. Parce que on risque des catastrophes à continuer comme on va à la détruire. Donc, nous souhaitons renforcer cette éducation à la nature, à la biodiversité, et ça va faire partie de nos objectifs. Ville propre, bien sûr, bien sûr, c'est un élément important de défendre l'environnement et sa propreté. Donc, une initiative le 19 mars est prévue où on invite tous nos concitoyens qui le désirent à venir donner un coup de main. Ça s'inscrit dans une initiative qui s'appelle Hauts-de-France, la nouvelle est-ce en route et on se trouve Hauts-de-France propre. Donc, nous, on veut sa maximale propre. Et la réouverture aussi du jardin pédagogique qui avait été en sommel pendant un moment et qui va se remettre en place. Alors, on nous demande de parler du marché local de la Tifa. Donc, ce marché local va se mettre en place à partir du 22 avril. Il aura lieu tous les vendredis de 16h à 20h. Il y a actuellement 15 exposants qui ont donné leur accord pour venir sur ce marché local avec des producteurs locaux. On a priorisé les gens de la ville et peut-être des gens d'extérieur pour avoir un petit peu d'autre chose. Ça sera non ? Ça se passera sur la place d'octobre face à la mairie. Le vendredi soir, il y aura peut-être un petit peu de problèmes de circulation. On s'en excuse à l'avance auprès de nos habitants. Mais ce sera le marché. Donc, vous savez que ce sera le vendredi et de patienter donc si vous êtes en voiture. Alors, mais... Oui ? J'aimerais aussi insister sur des travaux qui vont avoir lieu. Et parmi ceux-là, très prochainement, nous avons un gros chantier qui va consister à mieux mettre en valeur à faire la promotion de notre Église. Saint-Maximin, évidemment, on n'a pas pu garder beaucoup de souvenirs de patrimoine vu les destructions en 1944, mais l'Église reste un patrimoine remarquable et on va tout faire pour mettre en valeur cette Église en revoyant tout ce qui l'entoure, toutes les foiries, un projet quand même important sur lequel on a été subventionné par le département, va commencer très prochainement et je pense que ça va avoir pour mission de bien mettre en valeur ce patrimoine local. Sachez que, par ailleurs, à l'intérieur de l'Église, sans occuper de religion, c'est pas le problème, nous faisons tout pour préserver aussi cette Église mais pour aussi améliorer. On a restauré un tableau qui était noir, qu'on ne voyait plus ce qu'il y avait dessus et qui est devenu une splendeur, un digne d'un tableau du Louvre. Eh bien, on a un deuxième tableau, il n'y en a que deux dans l'Église, on va de nouveau le restaurer, le rénover, c'est parti, c'est lancé, les choses sont parties. Par ailleurs, on a installé un hôtel de pierre grâce au carnet de ce maximin, on l'en rend hommage et on a aussi récemment installé un pupitre, comment ça s'appelle, je ne sais plus le nom, oui, un peu à fort, un pupitre en pierre qui a été fait par le centre de formation au métier de la pierre. Ce qui me fait penser aussi au passage qu'on veut remettre, suite à la déruption de la période d'épidémie, on veut remettre à l'honneur le concours de sculpture. Nous sommes un pays dont l'identité a été marquée par la pierre, donc on avait créé un concours de sculpture sur pierre de son maximin et nous pensons cette année, cette année, remettre à l'honneur ce concours de sculpture. Très bien. il y a une sculpture qui a été restaurée également qui est la Vierge de la Grappe. Oui, oui, tout à fait. Une sculpture sur bois. Alors, on a parlé de beaucoup d'événements et tout ce que nous faisions. Vos réactions sur les initiatives que l'on vient de vous citer, le marché, la conférence, l'exposition, l'initiative autour de l'éducation à la nature. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes d'accord ? N'hésitez pas à nous en faire part dans ce Facebook Live pour que justement on puisse réorienter notre action. Il y a encore des choses qui arrivent puisque tu ne m'as pas posé la question. Il y a une randonnée qui arrive de 3 avril. C'est une randonnée en famille le jour d'une brocante qui est un événement pour la commune. Et la semaine dernière, il y avait aussi un événement en famille également dans les carrières de l'éducation qui a été remarquable. Les gens étaient très très satisfaits. Oui. Donc randonnée en famille, on vous rappellera, c'est le 3 avril là. Voilà. Il faut peut-être dire à nos habitants que les affiches extérieures parfois mentionnent pas sanitaire obligatoire masque. Vous savez que depuis le 14 mars, le protocole sanitaire s'est allégé. Bien évidemment, on adapte au fur et à mesure tous nos supports de communication. Que dire d'autre ? Nous avons abordé toutes les initiatives qui sont dans un catalogue. On a plusieurs catalogues, catalogues annuels, catalogues semestriels. On affiche également toutes les informations sur le panneau d'affichage, sur le site internet, sur le compte Facebook. bref, il y a multiples canaux d'information. Néanmoins, sur certaines initiatives, un peu plus on va dire plus classiques ou théâtres, on constate une faible participation de nos habitants. Comment pouvez, qu'en pensez-vous, comment voyez-vous cet aspect-là ? Moi, je veux dire, je mets un petit bémol, je trouve que ces derniers temps, nous avons constaté une augmentation de la participation de nos habitants sur ces secteurs-là. ce qu'on n'a pas évoqué pour le moment, mais on a certainement y venir, c'est l'existence d'ateliers d'initiation, d'ateliers municipaux, d'initiation extrêmement variés. Je pense qu'on a plus d'une trentaine d'ateliers. Et les douches, ça peut être l'art plastique, peintre, dessiné, ça peut être le théâtre, ça peut être le sport, bien sûr, c'est la musique aussi. On travaille avec l'école de musique de Montaterre, avec l'association la même, et on développe beaucoup de secteurs culturels et beaucoup d'enfants de sa maximin et aussi dans le domaine de la danse, compagnie, pas seulement des enfants, mais des adultes, participent à ces ateliers qui sont accessibles financièrement. Nous souhaiterions qu'il y ait encore plus de monde qui les utilise, bien sûr, au fur et à mesure, on espère que ça va augmenter, mais ça fait partie de ces missions. Voilà, sur ce qu'on a... Et la sculpture, oui, la sculpture, réellement. Un atelier sculpteur. Bon, et là, tout à l'heure, a été évoqué. Nous avons... La commune vient d'embaucher une dame qui est naturopathe, c'est ça, une information, et qui va s'occuper du jardin de la tranchée. Alors, ce jardin de la tranchée se trouve un peu avant le pont des morts, là, on descend vers la ville de chemin de fer et on a un jardin, un grand parc, etc. et on est en train, là aussi, de développer un jardin qu'on n'ose plus appeler pédagogique, mais un jardin qui va s'ouvrir aussi bien aux enfants qu'aux anciens, avec une éducation au jardinage, mais aussi aux plantes et à tout ça. Il n'y a pas beaucoup de secteurs sur lesquels on n'intervient pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 2 avril, la réouverture des galeries souterraines et le musée de la pierre, c'est très important, parce que nos concitoyens ne comprenaient pas. On pourrait dire quand même les choses, on va faire ce qui lui appartient. Donc, cette maison de la pierre, si c'est une propriété communale, c'est géré par l'office de tourisme de l'AXO, de la communauté d'agglomération créissudoise. Donc, la maison de la pierre, c'est une gestion qui n'est plus communale, mais bien sûr que la commune coopère, près de la galerie du Frontail à la maison de la pierre pour qu'elle l'utilise au maximum. Et c'est un projet que la commune a lancé, cette maison de la pierre. Je pense que maintenant, elle a acquis ses lèvres de noblesse. On est connu un peu partout avec cette maison de la pierre. Au passage, j'insiste aussi sur cette dimension de la pierre, la pierre de Saint-Maximin qui a une dimension quasi mondiale. Le fait qu'on exporte de la pierre, on vient de construire une université aux États-Unis totalement en pierre. On exporte en Chine de la pierre. Mais pour ce qui nous concerne, on fait aussi qu'on a reçu cinq étudiants de la Sorbonne qui sont en train de monter un dossier pour que cette pierre soit labellisée au niveau national et qu'elle ait haut de la main qu'elle fasse partie du patrimoine mondial. de la pierre de l'île. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ces étudiants travaillent pour faire... Donc vous voyez, on est une petite commune mais on a beaucoup de choses. Je pense que c'est d'ailleurs une marque de notre pays. La France appellent une grande richesse patrimoniale. Et moi, ce que je souhaite, c'est que pour rien au monde, on abandonne toute cette richesse. Non pas pour dire qu'on est supérieurs aux autres, mais pour participer à la vie du monde et apporter le mieux. Chaque pays, on passe le temps, apporte le meilleur. C'est mieux que la guerre. Une petite chose. On a parlé du printemps des poètes tout à l'heure. Mais vous avez pu voir dans la ville des poèmes qui ont été affichés dans la ville. Et vous allez avoir tout un cheminement sur ces poèmes qui vont... Donc, les habitants pourront faire un cheminement touristique et découvrir tous ces poèmes le long de toutes les choses que l'on découvre sur Saint-Maxime. Et au passage, c'est la mise en valeur d'un de nos plus grands patrimoines qui est notre langue, notre langue française, qui, cet an dernier, souffrait un petit peu d'une invasion. Vous voyez, le nombre d'anglicismes de mots anglais-américains qui ont pénétré notre langue. Moi, je pense qu'on a une langue merveilleuse d'une grande richesse et qu'il faut la défendre. Très bien. Nous arrivons au terme de ce Facebook Live. Merci à vous pour vos participations. Vous pouvez continuer à nous interroger, nous faire part de vos remarques sur le sujet. On se retrouve sur d'autres thèmes. D'ailleurs, vous pouvez nous en proposer. Oui, il faudrait dire un petit mot. Vous avez l'image qui vous est transmise, vous avez derrière nous un tableau, un tableau d'art moderne qui nous a été offert par un grand peintre hongrois de dimension nationale hongrie qui était décédé il y a deux ans, que nous connaissions très bien, un ami de la ville qui est venu dans le cadre de l'échange, parce que ça aussi, c'est une dimension, un échange avec d'autres pays du monde. C'est aussi une dimension culturelle. Eh bien, vous voyez, on a deux très beaux tableaux de ce peintre qui s'appelait Aladar, Gaspard qui nous ont été offerts et qui sont dans la salle des mariages. Voilà. Très bien. Un conseil que vous voulez donner ? Je voulais donner un petit conseil à tous nos jeunes, c'est que depuis l'année dernière, les jeunes qui ont 18 ans bénéficient d'un pass culture, un pass culture de 300 euros à dépenser en deux ans dans tous les services culturels, aussi bien théâtre, cinéma, etc. Et depuis janvier, donc, ces pass cultures a été mis pour les élèves de 4e, de 3e et de 2 secondes. Donc, il y a un pass culture de 30 euros pour les enfants de 17 ans, un pass culture de 30 euros pour les enfants de 16 ans et un pass culture pour les enfants de 15 ans de 20 euros. Et cela, si vous voulez avoir la méthode à suivre, eh bien, c'est un dispositif donc il faut télécharger l'application pass culture, se munir de ces identifiants qu'ils auront auprès de leur établissement scolaire et ensuite créer un compte et ouvrir donc son droit à la culture. Donc, vous voyez que, n'hésitez pas, je connais plein de jeunes de 18 ans de la commune à qui j'ai donné ce tuyau et qui le font et qui s'en sont très satisfaits. Eh bien, très bien, c'est important de souligner l'action nationale. Merci à vous, à bientôt pour un prochain Facebook Live, n'hésitez pas à nous faire part aussi des thématiques que vous souhaitez aborder. Merci à vous, merci monsieur le maire, merci Pierre et merci à l'équipe, on n'oublie pas l'équipe, toujours aux commandes pour que ce temps se passe le mieux possible. Bonne fin de journée, bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée et pour résister.